ah c'est le jeu ah pas le temps de parler de pat non on va plutôt parler de Mickey et de Minnie qui se baladent sans peur bah c'est à toi allo ? oui allo merci sans peur, allez bon commentaire voilà allez lui soit bien merci bon bah c'est marci du coup Mickey Mousecaping c'est pas le honneur qui joue actuellement c'est la démo la fameuse démo qu'on laisse qu'on laisse tourner le jeu et bah du coup on va faire un petit train sur la version US parce que je peux voir c'est maintenant vu qu'il faisait ses trainings sur la version la version japonaise même s'il n'y a pas grand changement, j'en parlerai un petit peu plus tard du coup Mickey Mousecaping un jeu auquel on ne trouve pas un mais deux personnages en même temps, Mickey et Minnie ça aura sa petite importance pas très grande mais elle y est quand même où du coup on va devoir libérer une fille qui s'appelle Alice qui n'est pas Alice au pays des merveilles malgré qu'elle lui ressemble beaucoup premier level donc la Fun House comme vous pouvez le voir un level à tableau qui n'est pas incroyable du coup beaucoup d'ennemis sont des ennemis un peu spéciaux je veux dire il y a des oiseaux qui nous font caca dessus des araignées qui essayent de nous attaquer des trucs qui me font beaucoup penser au gluant dans Dragon Quest des chaises et des tables qui nous tapent bref la Fun House c'est pas très fun puisque quand tout veut vous tuer moi j'appelle pas trop ça une Fun House allez on a très bien passé du coup ce mob on peut voir d'ailleurs que Mickey lance des étoiles puisqu'il a réussi à récupérer une arme au début du level il lance des étoiles dans la version japonaise il lance des boules blanches qui faisaient un petit peu trop rappeler à des balles de pistolets donc du coup dans la version américaine ils ont fait une sorte de semi-censure en mettant des étoiles alors est-ce que c'est des étoiles magiques ou des étoiles de ninja je vous laisse deviner par vous même là ça sert que du coup on va décider de ce qu'il on peut tuer le boss ouais voilà il décide quand même de tuer le boss qui est donc le boss du level pour pouvoir avancer de manière plus safe mais on a quand même perdu de la vie et ça c'est plutôt cool puisque ça va nous être utile un peu plus tard vous allez voir où du coup on a pu récupérer la clé du niveau qui va nous permettre tout simplement de finir le niveau mais mini qui va pas nous être si inutile que ça pendant toute la run puisqu'on va lui faire récupérer une arme ce qui va nous permettre d'avoir pas une étoile de lancée mais deux étoiles oh non ok ça c'est terrible alors le coffre que vous voulez il a en fait a 50% de chance que soit c'est un ennemi qui se pone et qui nous inflige des dégâts soit c'est une arme là il a pas eu de chance là il a repas de chance vu que c'est encore un meuf qui apparaît bon donc déjà on commence à avoir une mauvaise une mauvaise run c'est bon on a réussi à récupérer l'arme mini va pouvoir lancer des étoiles avec nous ce qui va nous permettre de faire un death warp donc on va mourir en faisant exprès ce qui va nous permettre d'arriver en bas à gauche de l'écran pour nous permettre de finir ce level plus rapidement heureusement le jeu ne nous a troll que deux fois premier level du coup qui est fini donc un level qui se fait très rapidement mais ce n'est clairement pas le plus rapide vous allez voir le deuxième level est encore plus rapide donc l'océan littéralement l'océan je pense que vous vous doutez où ça peut où ça peut se passer voilà où à chaque fois il y a le petit screen de Mickey qui appelle mini pour l'aider et on va du coup passer donc à l'océan qui est un level assez horrible parce qu'il y a un nombre de mobs à mètre carré énorme et des vagues qui sont littéralement des tsunamis avec en plus comme vous pouvez le voir des méduses qui viennent nous attaquer donc voilà un level qui est assez immonde comme vous pouvez le voir mais qui est très court en fait vu que c'est vraiment juste un gauche droit très basique et voilà on va avoir le boss qui est un crocodile alors rien de très dur encore une fois vraiment juste on lui a spammé la bouche et c'est passé level très court encore une fois troisième level The Woods les bois mini qui va pouvoir encore une fois nous aider avec Mickey level qui lui est assez labyrinthique où en gros c'est un level qui se passe en fonction des saisons donc été printemps etc et non pas les saisons de League of Legends mais qui est très labyrinthique puisqu'on doit du coup comme vous pouvez le voir rentrer dans des portes des portes qui sont très souvent cachées et évidemment il n'y en a que une seule qui est la bonne bon un truc évidemment lui il sait où aller mais qui moi en cas de vue je ne savais pas où aller c'était donc assez horrible et surtout qu'on ne s'en rend pas forcément compte que c'est juste une boucle donc voilà on peut voir que du coup les ours ils sont des ennemis assez vilains et qu'il ne faut surtout pas qu'on ait au cac notamment parce que alors ils ne nous one shot pas mais ils nous affichent vraiment beaucoup de dégâts comme vous pouvez le voir fort heureusement il y a un diamant qui nous permet de récupérer beaucoup de vie parce que tout le monde sait que les diamants ça donne de la vie il faut savoir aussi que ça c'est quelque chose qui me fait marrer dans la version japonaise c'est pas des diamants mais une tête de Donald qui spawn ce qui fait presque un peu peur la première fois que vous la voyez je veux dire une tête de Nona qui vous donne de la vie ohlala la NES qui était au bout du bout à ce moment là donc tout se passe bien enfin tout se passe bien tout se passe plutôt bien pour l'instant pour le runner on peut d'ailleurs voir que le hitstone de Mickey et Minnie sont assez vénères comme vous pouvez le voir et quelque chose aussi qui est assez intriguant je dirais c'est que Minnie n'a pas de hitbox elle ne prend pas de dégâts elle ne reçoit les dégâts que si Mickey prend des dégâts elle a une forme d'invincibilité mais grâce à l'amour grâce à l'amour qui l'allie avec Mickey quand Mickey prend des dégâts elle s'en prend aussi quand votre partenaire en amour se brûle la main alors vous aussi vous ressentez une douleur vive dans la main bien évidemment et c'est parti du coup pour le boss on va combattre un serpent rien de très dur encore une fois le boss est très facile on lui a juste pas mis la bouche et c'est passé c'est parti du coup pour le quatrième level déjà The Pirate Ship Neverland en japonais où il y a comme j'ai dit il y a quelques changements la version japonaise et américaine notamment dû au fait que c'est Capcom qui a édité le jeu en Amérique et non Upson dû à des droits d'auteur et notamment au niveau des sprites certains boss ont été changés notamment celui-ci au lieu d'avoir le Capitaine Crochet on n'a pas Tibulaire en pirate ce qui est plutôt cool j'imagine et d'ici ne pas faire une safe strat ici on aurait tout à fait pu faire en sorte que Minnie soit la seule à combattre le boss et comme elle n'a pas de hitbox elle aurait été invincible et aurait tué le boss de manière très rapide on est déjà à 6 minutes 42 de run et il ne reste qu'un level ce qui est plutôt plutôt pas mal le genre d'air est vraiment en train de faire une très très belle run il faut savoir qu'il s'est beaucoup entraîné sur la run avant de faire celle du GDQ il a battu 4 fois son bébé ce qui est vraiment très impressionnant et il a actuellement un temps de 7 minutes 30 ce qui est vraiment encore une fois très impressionnant même si le jeu en vrai n'est pas très long il est surtout très dur c'est vraiment un jeu vraiment dur il y a beaucoup beaucoup de mobs très labyrinthique donc voilà si vous voulez faire en casu préparez-vous allez petite phase où on va laisser Mini sur le côté pour pouvoir récupérer cette clé Mini en fait nous est utile que vous passez les triggers non le jeu ne peut pas se jouer à deux Mini en fait Mini c'est vraiment votre pote qui a SK en donjon si vous avez joué à des MMORPG le pote qui fait un slash suivre et qui du coup vous suit tout le donjon et finit le donjon sans rien faire Mini c'est un peu pareil c'est une espèce de giga quête d'escorts donc un peu c'est un peu dommage en vrai que c'est pas jouable à deux le château qui est en vrai vraiment très dur où on peut voir beaucoup d'ennemis en un écran comme vous pouvez le voir où on va même rencontrer Patimulaire le boss qu'on a déjà vaincu qui du coup revient nous embêter mais bon on se prend en dégâts on le traverse rien de très compliqué un jeu d'ailleurs qui a eu des amis assez mitigés sur les critiques mais bon je vous laisse faire votre avis tout seul et voilà on va combattre Maléfique qui est absolument formidable dans ce jeu et qui est vraiment pas dur même en casio vous pouvez le faire juste passer derrière pour la bourrer Maléfique qui a un strike absolument horrible sur ce jeu comme vous avez pu le voir et voilà donc on a fini le jeu le time c'est quand on passe quand Mickey et Minnie arrivent à la porte et voilà Alice qui ressemble beaucoup à Alice au Pays des Merveilles mais qui n'est pas Alice au Pays des Merveilles dû à des droits d'auteur donc voilà effectivement elle ressemble à Alice au Pays des Merveilles elle s'appelle Alice comme Alice au Pays des Merveilles mais ce n'est pas Alice au Pays des Merveilles rappelez-vous bien de ça ça n'a rien à voir avec ce personnage et du coup c'est la fin du jeu du jeu qui a été très court 8 minutes 23 c'est un beau temps pour un marathon le jeu a déjà été runé en marathon en 2018 enfin en GDQ en 2018 et le temps était de 8 minutes 30 donc un peu meilleur temps donc c'était un très bon jeu jeu d'ailleurs qui n'a pas de crédit de franc ce qui est un peu triste mais qui était assez assez basique pour l'époque oh et il fait un ok il a fait une dédicace à sa soeur qui est une survivante du cancer donc bravo bravo à sa soeur et vraiment très bien très bien pour elle je suis très content pour eux et Blundbonny qui avait l'air d'être très heureux en tout cas d'être ici à ce que j'ai compris sa soeur a été une survivante du cancer bravo rocher donc vraiment ça fait chaud au coeur chaud au coeur pour lui et surtout il avait l'air d'être très ému de pouvoir aider la GDQ accueillir la GDQ à quoi la GDQ